C'est vrai que j'ai écrit sur des sujets différents entre l'amour, la danse et maintenant les systèmes sensoriels, mais je pense que le point clé c'est la plasticité du cerveau, c'est-à-dire comment notre cerveau se modifie en fonction du contexte, notre environnement, que ce soit un environnement spatial ou social, géographique, linguistique, de toutes sortes. Le cerveau est tout le temps en train de se modifier. Et je pense que c'est important de beaucoup parler de ce sujet parce qu'il y a toujours cette idée que le cerveau et le corps sont deux entités séparées et c'est le cerveau qui commande le corps. En réalité, si on regarde l'évolution, on se rend compte que ça commence avec des corps. Il y a d'abord des cellules et les cellules forment des corps et qu'il n'y a que quand on arrive à un certain point de complexité et de volume qu'on est obligé de mettre en place un système nerveux central pour la coordination de ce corps. Alors, dans ce sens-là, tout commence avec le corps. Mais en allant plus loin, quand on regarde ce qui se passe dans le cerveau, il est vrai aussi que tout commence avec le corps, ce qui paraît logique quand on sait ce que je viens de dire sur l'évolution. Et donc, nourrir ces systèmes sensoriels en informations est vraiment absolument nécessaire pour que le cerveau obtienne toutes les informations nécessaires pour bien coordonner notre corps, pour bien nous faire ériger des stratégies de comportement et bien vivre dans notre environnement. Donc, dans ces sens-là, tout commence effectivement avec le corps. J'ai donné un peu la vedette à cette partie du cerveau qui s'appelle l'insula dans le dernier livre pour la raison suivante. Il se trouve qu'il y a deux chercheurs anglo-saxons qui ont beaucoup travaillé sur le rôle de l'insula dans la conscience de soi. Et je me disais que s'il y a une fonction qui répond un petit peu à notre envie de trouver soi-même dans le cerveau, ça viendrait bien de l'insula. Et j'étais ravie de voir comment ils appuient leur thèse et leur développement d'idées sur le fait que l'insula ou l'insula traite les données sensorielles en provenance de tout le corps. C'est un petit noyau qui est juste en dessous du cortex extérieur. Évidemment, il y en a un de chaque côté du cerveau. Et quand je dis que ça récupère toutes les informations sensorielles, c'est les sens extérieurs, si vous voulez, comme le toucher, l'huile, enfin tous les sens que chacun connaît, le goût, l'odorat, la vue, mais aussi les sens internes au corps, les sens dont nous ne sommes pas forcément conscients, comme les battements cardiaques, le taux respiratoire, mais aussi le taux de tous les métabolites, aussi ce qui se passe dans nos articulations, dans nos muscles quand on les contracte, dans le système vestibulaire, tous les sens qui font que notre corps puisse fonctionner correctement dans son milieu. Alors, il se trouve que l'insula est intéressant parce qu'en récupérant toutes ces données qui sont, comme vous imaginez, énormes, il y en a beaucoup, 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 il fait un croisement entre ces données, mais aussi, il y a des liens entre l'insula et les réseaux cognitifs et les réseaux émotionnels. Alors, ça nous permet d'expliquer comment le croisement de toutes ces informations nous donne ce sentiment de soi, cette conscience de soi. Et dans le livre, « Tout commence avec le corps », j'ai développé l'idée aussi que cette faculté de conscience de soi, bien décrite et acceptée dans le monde scientifique, donne aussi la notion de confiance en soi. Et le fait de travailler les systèmes sensoriels en nourrissant l'insula d'informations et en se mettant au défi constant de toujours faire des choses nouvelles, de se surpasser en informations sensorielles, eh bien, chaque fois qu'on se dépasse et qu'on voit qu'on réussit une nouvelle coordination du corps, une nouvelle reconnaissance d'odeur, une nouvelle façon d'écouter de la musique, etc., chaque fois qu'on se met au défi et qu'on réussit, on améliore notre confiance en soi. Et j'ai eu la chance d'en discuter avec Antonio Damasio lui-même en lui soumettant cette notion. Il était avec sa femme, qui est aussi un neuroscientifique de grande réputé, et tous les deux étaient d'accord pour dire que oui, effectivement, c'est vrai, parce que toutes les filles dépendent d'une interaction du corps avec l'environnement et créent de nouvelles sensations. et une nouvelle prise en compte de ces sensations pour le cerveau, et c'est ça, effectivement, qui nourrit la confiance en soi. À partir du moment où on dit que les systèmes sensoriels sont vraiment importants et essentiels pour tout ce qui concerne les systèmes cognitifs et les systèmes émotionnels dans le cerveau, et on peut très bien comprendre que la vie actuelle n'est pas du tout optimale pour ce travail-là de développement des systèmes sensoriels et de l'afflux de leurs informations vers le cerveau. Par exemple, nous vivons à l'intérieur maintenant. Nous passons la vaste majorité de notre temps dans des pièces qui sont allumées artificiellement. Donc, on ne voit pas le lever du soleil, le coucher du soleil, on ne voit pas les ombres qui se rallongent, qui se raccourcissent au fil des saisons, on ne voit pas les horizons avec des lumières et des couleurs différentes. Ça, c'est juste l'exemple de la vue, mais l'exemple de l'odorat aussi est criant. On a évolué, notre corps d'être humain a évolué dans un milieu où nous étions dans des groupes sociaux d'environ 50 personnes. Et aujourd'hui, on vit dans des très, très grands groupes où l'odorat ne peut plus remplir la fonction pour laquelle il a été fait au début. Et donc, toutes ces façons de vivre maintenant ont fait taire le système sensoriel. Ce qui veut dire que notre cerveau d'homo sapiens ne reçoit pas le type d'information pour laquelle il a évolué et qu'il sait bien gérer. Alors, dans ce sens-là, tout ce que nous faisons aujourd'hui n'est pas optimal, ni pour notre corps, ni pour notre cerveau. Et dans le livre, je développe l'idée que beaucoup des maladies de la vie moderne viennent du fait qu'on n'est pas en train de traiter notre corps avec les égards qu'il mérite, simplement en le soumettant à plein de stimuli naturels. Dans le livre, je donne beaucoup d'idées, d'exercices pour justement développer tous nos systèmes sensoriels et d'essayer de les faire travailler au-delà de ce que nous faisons dans la vie de tous les jours. J'ai donné des exercices de marche, par exemple. Franchement, je trouve que la marche n'est pas le meilleur des exercices. Mais mes exercices concernent une façon très particulière de marcher en essayant de prêter attention à ces deux pieds et ces deux jambes en même temps. parce que vous vous rendrez compte qu'en fait, on marche sur un pied à la fois en général. On ne marche pas avec ces deux pieds. Quand on a appris à marcher à l'âge d'un an, 18 mois maintenant, après, personne ne vous dira en fait, il faut ajuster ceci ou cela, sauf que si on a une anomalie majeure. Mais quand on regarde les gens dans la rue, la façon de marcher est souvent très branque-ballons et pas très bien équilibrée et ne permet pas de bien avancer. Alors, c'est pour ça que j'ai donné des exercices pour démontrer qu'on peut prêter attention même aux gestes les plus simples pour vraiment améliorer l'apport à nos systèmes sensoriels. En contrepartie, certains diront, j'ai aussi parlé de la méditation en pleine conscience en disant que c'est une activité physique. Et pour moi, c'est très important de devenir conscient de son corps. Si on veut mieux le traiter, si on veut rentrer dans une façon de vie où on donne plus d'importance à ce qu'on fait avec notre corps pour mieux nourrir notre cerveau en information, il faut vraiment apprendre à être à l'écoute de son corps. Et quand je parle de méditation, je mets en avant vraiment les bénéfices des micro-méditations où plusieurs fois dans la journée, avant de, par exemple, tout à l'heure, on va se lever pour faire autre chose, eh bien, de s'arrêter et de dire comment je me sens. Et puis, quand je me lève, est-ce que ça m'a fait du bien? Ah oui, si je m'étirais, peut-être que ce serait mieux. Avant de passer à table, de se dire, est-ce que j'ai faim? Est-ce que j'ai envie de manger? Si je mange ça, comment je me sentirais après? Oui, et de réfléchir un petit peu sur ces sensations passées, présentes et à venir. Et pourquoi c'est important de faire ça? C'est parce qu'on s'est rendu compte que nous ne sommes pas tous à égalité devant notre façon d'écouter notre corps. Il y a des gens qui sont très doués, qui vivent dans leur corps, et il y en a d'autres qui ne veulent rien savoir de leur corps et essaient d'ignorer même que ça existe et pensent que rester assis à quatre heures d'affilée, que ce n'est pas du tout gênant. En fait, plus on apprend à écouter son corps, mieux on se rend compte à quel point il est important de bouger régulièrement, de faire des mouvements différents, coordonnés en s'étirant. Et souvent, quand je fais des conférences, à un moment donné, je dis toujours « Bon, généralement, quand je fais une conférence, je fais lever tout le monde pour bouger, pour voir la réaction dans la foule. » Et il y en a toujours un ou deux qui font « Oh ! » Alors, à ce moment-là, je fais lever tout le monde et vraiment, il y a un sentiment immédiat de détente et de bonne humeur. Et les gens se mettent à sourire avec les mouvements qu'on fait. Et le mouvement est immédiat. Et en recherche, on s'est rendu compte que les gens qui savent écouter leur corps, ils ont moins de problèmes de ces maladies un petit peu de la vie moderne, je dirais, que les gens qui ne sont pas à l'écoute de leur corps. J'ai parlé dans le livre du développement des tout-petits, l'importance de stimulation, mais dès la naissance. Il n'y a pas à attendre un âge propice dès la naissance. Il faut enrichir l'environnement de ces enfants. Et il faut les stimuler par tous les sens. C'est très important. Et on voit les résultats dans beaucoup de pays et beaucoup d'études. Et à l'autre version, pendant le vieillissement, il est aussi essentiel de continuer à se stimuler, à trouver des stimulés. Il y a des résultats très intéressants qui montrent que se couper de ces systèmes sensoriels, c'est un petit peu une manière de se renfermer sur soi-même et de se couper du monde et de la vie. Et donc, il faut trouver ce qui nous plaît, il faut chercher des activités, il faut se stimuler, il faut se défier tous les jours, tout ce qu'on peut pour notre bien-être. Sous-titrage Société Radio-Canada